Donc la RATP, les objectifs 2015. Tout d'abord, je suis vraiment ravie d'accueillir chacun et chacune d'entre vous pour passer cette heure et demie ensemble, où nous allons essayer de vous faire découvrir déjà notre paysage en 2015. J'espère que tout au long de ces conférences, vous allez pouvoir apprécier que notre démarche en matière d'accessibilité, c'est d'abord de considérer que travailler pour l'amélioration de l'accessibilité pour toutes les natures de handicap, c'est un progrès pour tous, pour la qualité de service, pour la qualité d'usage. Bien sûr, nous avons des problèmes d'adaptation, vous allez le voir au travers des exposés. Nous avons aussi de grandes opportunités avec des nouvelles stations, des nouveaux espaces, des nouveaux véhicules sur lesquels, bien évidemment, nous allons travailler en conception universelle cette fois-ci. Un des piliers fondamentaux de notre politique, c'est la concertation. La concertation est une tradition dans notre entreprise, c'est une énorme valeur ajoutée, nous travaillons énormément avec les associations, le président Mongin a signé un protocole avec 9 associations, nous avons avec lui 2 réunions plénières annuelles, et tout au long de l'année, beaucoup de travaux, et nous travaillons surtout depuis la recherche, la conception, les nouveaux projets, et jusqu'à l'usage, puisque c'est très important d'évaluer ensemble ce qui se passe vraiment sur le terrain, une fois les projets mis en service. Et puis, pour renforcer l'engagement pris par notre président en matière d'accessibilité, le président Mongin a souhaité nommer Patrick Toulmé, ambassadeur de l'accessibilité, et c'est un grand plaisir d'animer cette table ronde avec lui. Patrick, je te laisse te présenter en quelques mots. Merci. Écoutez, oui, ça a été un honneur de me faire nommer par le président Mongin, parce que j'ai trouvé sa décision assez courageuse de nommer quelqu'un en situation de handicap. Ça ne s'est jamais fait dans des grandes entreprises de transport. Et là, le président Mongin a pris cette décision, qui fait que l'avantage pour la RATP, c'est que je suis d'un côté élu, je suis conseiller régional, donc je suis un petit peu l'aiguillon qui vient un peu rappeler à l'ordre de nos politiques, parce que très souvent, il faut les rappeler à l'ordre. Donc je suis un peu l'intermédiaire entre les associations, la RATP, les politiques et la RATP. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure du déroulement de cette table ronde, quelle est principalement ma mission. J'ai été en effet très surpris en intégrant cette belle et grande société. J'ai été très surpris du travail, d'abord je tiens à féliciter, avant même de commencer la table ronde, le travail que Betty réalise avec les associations. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à s'imaginer ce qui est fait, ce qui est dépensé pour l'accessibilité. Voilà, je vais laisser Betty continuer le déroulé de cette table ronde, mais on aura l'occasion d'avoir quelques précisions. Bien, merci beaucoup Patrick. Donc nous allons nous organiser en trois tableaux. Le premier tableau, c'est quelle sera notre offre en 2015. Le deuxième tableau, c'est le cas plus difficile du métro. Donc ce tableau sera plutôt sous l'angle de la technique, on va dire. Et puis en troisième tableau, nous allons parler des outils pédagogiques pour améliorer la mobilité de chacun et travailler sur l'acquisition de l'autonomie. Donc en tout premier lieu, pour notre premier tableau, objectif 2015, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Avis, directeur du service de la relation client et des espaces à la RATP. Franck, si tu veux nous rejoindre. Claude Andress, chef de projet du pôle Nanterre Université. Et Pascal Bureau, qui nous fait l'amitié de venir avec nous, administrateur de l'association des paralysés de France. Alors, bienvenue messieurs. Alors justement, quand on parle du panorama de l'accessibilité de la RATP, de quoi parle-t-on ? On a beaucoup en tête, bien sûr, messieurs, l'image du métro, la problématique métro. On sait que c'est très compliqué. On en parlera tout à l'heure à la table suivante. Comment allons-nous, nous, personnes handicapées, tout handicap confondu, voyager en 2015 sur notre réseau ? Très bien. Bonjour à tous. Je vais parler un peu fort parce qu'il y a un peu de brouhaha autour. Vous pouvez bien entendre. Donc effectivement, on continue l'accessibilité du métro. Donc je ne vais pas faire notre engagement dans le domaine du bus, du RER et du tramway. Donc, qu'est-ce que nous faisons à la RATP en matière d'accessibilité sur ces trois modes ? En matière de RER, 61 gares sur les 65 du réseau sont désormais accessibles. Et dans toutes ces gares, l'accès au train est possible avec l'accompagnement des agents de gare pour effectivement utiliser des passerelles pour accéder aux véhicules. Ça se fait sans réservation. Et les agents sont formés pour l'accompagnement des personnes en fauteuil à l'accès au train. On a coordonné ce service avec la SNCF pour les tronçons qui sont effectivement exploités par la SNCF sur la ligne A et la ligne B. Et puis, en termes de développement du réseau, on a mis en accessibilité la nouvelle gare de Noisy-le-Grand-Bond-Est avec une gare routière. Donc ça a été inauguré à l'automne dernier. Et puis, très récemment, a été mise en accessibilité la gare de Lozère sur la ligne B, notamment avec des ascenseurs. Côté tramway, vous savez peut-être qu'en 2015, nous aurons 100 km de lignes de tramway autour de Paris. Et toutes ces lignes sont accessibles. Donc le T1, le T2, T3, T3B, le T5 et le T7. On va essayer d'aller plus loin. Alors on le fait non seulement par l'accessibilité aux véhicules et aux plateformes de quai, on le fait aussi avec l'information sonore et visuelle des voyageurs. Donc sur les quais de tramway, vous avez déjà cette information depuis fin 2012 qui est donnée, l'information sonore. Et également, un système permet d'obtenir une information sur smartphone ou via une télécommande qui est dotée d'un haut-parleur, donc pour donner l'information relative au quai et à la ligne empruntée. S'agissant du mode bus, nous avons 63 lignes parisiennes. Toutes ces lignes sont désormais accessibles depuis janvier 2010. En revanche, en banlieue, nous avons 274 lignes. 111 lignes aujourd'hui sont accessibles. Donc 40% des lignes en banlieue seulement sont accessibles pour le moment. Nous avons une difficulté. C'est lorsque la voirie relève de plusieurs maîtrises d'ouvrage, notamment plusieurs collectivités. Donc l'articulation, l'organisation des travaux est plus difficile pour effectivement rendre les bus et les points d'arrêt accessibles. Alors, aujourd'hui, sur notre parc de bus, nous avons 4500 bus à la RATP. 96% de ce parc est doté de rampes d'accès et la quasi-totalité des bus disposent d'annonces sonores pour les voyageurs. On a prévu que l'ensemble du parc soit accessible en 2015. Et tous les nouveaux bus commandés depuis 2009 sont équipés d'annonces sonores à l'intérieur, mais également d'annonces de haut-parleurs extérieurs qui permettent de renseigner en porte-avant sur l'arrêt de la ligne, le numéro de la ligne et la destination. Donc aujourd'hui, ça concerne 1500 bus. Donc plus de 40% de notre flotte aujourd'hui est équipée de ces annonces sonores. Et nous avons, suite à concertation avec les associations, c'est le mot qu'a utilisé Betty tout à l'heure, et nous tenons vraiment à poursuivre ce travail de concertation et de co-construction. Donc suite à ce travail, les bus qui sont désormais commandés depuis 2013 sont des bus qui sont dotés de 2 emplacements pour les fauteuils roulants. Merci, Franck. Merci pour ce panorama. Je voudrais d'emblée remercier toutes les associations qui ont permis d'arriver à ce résultat quand même aujourd'hui. J'étais encore en réunion hier avec les associations au conseil consultatif au siège de l'RATP et je suis toujours admiratif du travail que nos bénévoles font dans l'intérêt collectif. Alors il y a une association, bien sûr, que je vais parmi toutes, elles font toutes super bien leur travail. Il y en a une en particulier que je vais remercier, c'est l'APF, qui depuis plus de 20 ans travaille sur les diagnostics de ligne et ce qui a permis de mettre en service le réseau bus parisien en 2010. On voit bien que le problème est en banlieue. Mon cher Pascal, quel est ton avis sur la situation actuelle ? Alors effectivement, j'allais dire, heureusement qu'on a une bonne concertation qui nous est proposée. Heureusement qu'on a des éléments qui sont qualifiés de perturbateurs à certains moments, mais qui sont souvent des bénévoles actifs et qui ont permis justement de bonnes et grandes avancées. Mais tout ça, c'était avec une méthode et un travail, une construction concertée, un pragmatisme pour tout le monde et effectivement, quand c'est comme ça, on arrive à avoir de bons résultats. La concertation, c'est effectivement ce qu'on a fait de mieux pour arriver à partir de l'ancien, bien évidemment, plus difficilement que pour le neuf, mais à partir de l'ancien, à arriver à obtenir tout de même de bons résultats. Par exemple, le fait de qualifier une ligne accessible à partir du moment où le matériel est entièrement adapté, conforme à la législation, que le personnel a été formé, que les arrêts de bus sont au moins à 70% d'entre eux conformes à la réglementation, tout ça, mais bout à bout, mis bout à bout, pardon, fait qu'effectivement, on a une ligne qui peut être considérée comme accessible. C'est vraiment, il faut se fixer des objectifs par ligne pour arriver à être performant et à pouvoir compter dessus. Il est bien évident que si les personnes en situation de handicap ne maîtrisent pas l'ensemble de leur parcours, elles ne peuvent pas sortir, quel que soit le handicap, bien évidemment. Donc là, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Je dirais qu'après, il y a, comment dire, plus de difficultés, effectivement, dans la partie banlieue. en restant dans le souvenir un petit peu, il n'y a pas si longtemps, le STIF proposait, je crois qu'il le fait toujours, proposait des possibilités financières pour aider les communes à travailler sur l'aménagement des arrêts. Très peu de communes en ont profité. Très peu de communes ont sauté le pas en se disant que ça va nous aider à aller plus loin. Ce qui fait qu'effectivement, on est un peu, dans ce cas-là, un peu déconcertés parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire parce que la banlieue est quand même beaucoup plus difficile que l'intramuros où là, on a de très bons résultats. Donc là, il faut qu'on arrive à aller beaucoup plus loin parce que là, c'est quand même que 40% des lignes, en gros, je crois, qui sont accessibles dans votre environnement. C'est loin d'être suffisant. Il faut vraiment qu'on arrive à travailler plus et fort avec les communes là-dessus. Et évidemment, c'est plus de concertation à la fois avec les commissions communales d'accessibilité elles-mêmes qui doivent être, j'allais dire, l'aiguillon stimulant la municipalité mais aussi vraiment l'accroche dure à certains moments parce qu'il faut passer par là pour faire évoluer nos municipalités sur cet environnement-là. Merci, Pascal. En effet, c'est une prise de conscience qui est quand même, je trouve, assez longue à prendre. Moi, je suis assez étonné quand j'ai des rendez-vous avec des élus. Le problème, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. On se rend compte que les élus, bien souvent, ne sont même pas au courant. Leurs services techniques ne font pas le job. Quand on a des lignes où on ne peut pas ouvrir l'accessibilité complète parce qu'il y a certains endroits où les travaux n'ont pas été faits, c'est ça, c'est ce que nous rencontrons. Moi, j'interviens au nom de la RATP. J'ai eu dernièrement un rendez-vous avec le président du conseil général des Yvelines et la discussion était avec des collaborateurs de la RATP et la discussion était sur ce sujet. Bien souvent, on se rend compte que le maire n'est pas au courant des décisions prises par leur directeur de services techniques. Ce qui fait que le sujet ne les préoccupe pas et ils ne se rendent pas compte qu'ils bloquent le système. Alors, bien souvent, on critique la RATP. On dit que telle et telle ligne n'est pas accessible mais bien entendu, elle n'est pas accessible puisqu'on a des endroits où on ne peut pas rendre l'accessibilité. Alors que les choses sont faites, il faut être honnête. Le STIF, on peut critiquer mais en attendant, le STIF finance fortement. 100% des études sont financées par le STIF et 75% des équipements. On a quand même le président du STIF qui est le président, je suis conseiller régional, qui est mon président de conseil régional, même si on n'a pas la même carte politique, on a là affaire à un homme qui est très humain et très au fait des sujets accessibilités. Donc, il donne les consignes au conseil régional et qui donne les consignes bien sûr au STIF. Il en est le président. Maintenant, aujourd'hui, il faut en effet que les élus fassent un peu plus d'efforts. Pascal, si tu as d'autres précisions. Je pense qu'effectivement, il y a des efforts à faire de la part de nos élus municipaux. Ça, c'est indispensable. Je pense et j'espère que les prochaines élections municipales vont permettre de relancer un petit peu tout ça. Ça serait le moins du monde. Mais au-delà de ça, il y a dans l'utilisation, je dirais, au quotidien du réseau, en particulier du réseau de bus, ce sur quoi les personnes en situation de handicap comptent, ce sur quoi ils ne peuvent pas se dispenser, c'est l'aspect entretien, maintenance du matériel, fiabilité du matériel. Il est évident que le financer dans un premier temps le matériel, que ce soit une rampe d'accès pour un véhicule, que ce soit un élévateur à un endroit ou ailleurs ou quoi que ce soit, ou la sonorisation pareille et la lecture à l'intérieur des bus et les modes de transport quels qu'ils soient, tout ça, ça doit fonctionner à la perfection. Et là, on a une très grosse difficulté, effectivement, parce qu'on est très rapidement perdus, pour ceux qui n'arrivent plus à lire ou à écouter les annonces, mais avec toute l'impossibilité à monter dans un bus quand une palette est en panne ou d'en redescendre, ce qui est effectivement aussi pas mal, on trouve toujours des solutions, certes, mais on n'a pas la fiabilité encore sur tout ce matériel-là. Alors certes, là encore, ce n'est pas que de la responsabilité de l'opérateur ou de la OT par elle-même, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un complexe de responsabilité qui fait que, quand on parle de rampe d'accès, il faut qu'elle soit très bien conçue et très bien adaptée avec le matériel roulant et que tout ça aille bien en adéquation sur un bon trottoir. Et que si la chaussée a été refaite, qu'elle est trop bombée, et bien la palette va venir taper contre la bordure de trottoir parce que le bus est plus incliné que deux ans avant quand on a fait les essais et que tout fonctionnait bien. Voilà. C'est des petites choses comme ça qui, mises bout à bout, rendent une journée exécrable, bien évidemment, et si c'est qu'une journée parce que c'est repris aussitôt, ça va bien, mais des fois, ça traîne. Donc c'est vrai que c'est pour nous une vraie qualité de vie, c'est une vraie qualité de déplacement et de vie dans notre société que l'on attend à travers ça. Je vous ai donné tout à l'heure beaucoup de chiffres effectivement au titre du panorama et on peut dire qu'il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites et dire objectivement que la situation s'améliore. Maintenant, effectivement, il faut... La réalité aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait des aménagements, une fois qu'on a fait des investissements, il faut les maintenir en état. Et donc, effectivement, parfois, on a des difficultés de fonctionnement sur les équipements et donc, on met en place une grande énergie pour effectivement assurer un meilleur fonctionnement des équipements et on est suivi pour ça par le STIF. Alors, dans le contrat STIF, qui est le traité organisatrice pour la RATP, pour le transport francilien, on a dans ce contrat, qui est un contrat sur 2013-2015, nous avons des indicateurs de disponibilité, notamment sur l'accessibilité. Et donc, nous suivons ces indicateurs et si nous sommes en deçà des seuils prévus par le STIF, donc, en termes d'accessibilité dans la qualité de service, nous avons des malus financiers. Si nous sommes au-dessus des seuils, nous avons des bonus financiers. Donc, nous suivons ça de très très près de façon à réussir ce contrat avec le STIF et plus largement, à offrir la qualité de service, effectivement, que vous attendez sur le réseau, notamment en matière d'accessibilité. Donc, on suit tout ça de très près. Si je vous donne quelques chiffres, notamment, pour rattacher ça au travail de la maintenance, les ateliers centraux de la RATP, donc, qui gèrent la réparation des bus, donc, qui prennent en charge la réparation des rampes d'accès, des palettes, donc, on en a remis à niveau, on en remettait à niveau 180 par an, on est passé en 2013 à 800 et on envisage d'arriver à 1 000 en 2014. Donc, tout ça pour améliorer la disponibilité de ces palettes sur les bus. Ça veut dire qu'on travaille sur nos process à améliorer les circuits d'approvisionnement et puis améliorer effectivement la réactivité des mainteneurs. Je précise que dans la plupart des cas, ces palettes sont cassées du fait de l'absence d'aménagement des voiries. 70% des cas se sont liés au fait qu'effectivement les trottoirs ne sont pas aux hauteurs normées et donc, ça conduit effectivement à la casse de ces matériels. On a également un gros travail que nous réalisons mais aussi qui est toujours à faire, à continuer tous les jours sur les ascenseurs. Effectivement, ça ne sert à rien d'avoir des ascenseurs s'ils ne fonctionnent pas à un endroit d'une ligne de RER par exemple pour pouvoir effectivement sortir de la ligne. Donc, ce travail est réalisé par des équipes spécialisées de l'entreprise et donc, on suit de très très près le taux de disponibilité des appareils et aussi le délai de résolution des pannes. On essaie d'améliorer le délai de résolution des pannes. Ça veut dire disposer de mainteneurs mieux formés qui interviennent plus vite auprès des ascenseurs. Ça veut dire avoir des agents des gares qui signalent plus vite les pannes de façon à ce que les mainteneurs puissent venir. Ça veut dire organiser nos process pour optimiser effectivement cette maintenance. Donc, ça c'est un travail de tous les jours et donc, on s'y attache parce qu'on le suit de très près pour nos clients et on le suit de très près évidemment aussi pour le STIF. Et puis, gage de notre souhait de mesurer les progrès, donc, on a lancé une enquête carnet de voyage depuis plusieurs années puisqu'on va être à la cinquième édition cette année. Donc, ce sont des questionnaires qui ont été préparés qui sont en partenariat avec plusieurs associations, avec l'APF, avec l'AFM, avec Mobile en Ville, avec Jacques Cède. et donc, ces questionnaires, j'en ai ici quelques-uns, je pense, sur les bons bêtis, permettent effectivement aux personnes de renseigner leur parcours, la façon dont ils vivent leur parcours sur le réseau bus ou sur le réseau RER. Et donc, nous avons des résultats qui sont partagés à l'occasion, à travers le comité consultatif d'accessibilité qui existe au sein de la RATP et nous avons derrière des plans d'action qui sont donc présentés et suivis en termes de réalisation pour effectivement voir ce que nous pouvons faire pour améliorer les choses. Donc, ça nous permet d'identifier les choses qui relèvent de notre responsabilité. On a parlé tout à l'heure de disponibilité, de fiabilité des matériels, mais aussi, on regarde des choses comme l'impact des stationnements illicites aux emplacements réservés à nos bus et à la montée à bord. Voilà. Donc, on a des... Sur ce questionnaire, on a des résultats qui progressent. Nous avons également de plus en plus de personnes qui le remplissent. Je parle sur le contrôle de Bétis, c'est son équipe qui administre tout ce travail. Voilà. Donc, c'est une opération extrêmement importante pour tous les acteurs. C'est du partage sur la réalité vécue sur le réseau. Ça permet effectivement de mesurer la satisfaction, votre satisfaction sur le réseau et de voir effectivement les points sur lesquels on peut progresser et de pouvoir imaginer ensemble quelles sont les meilleures façons de progresser pour améliorer la qualité de service. Je termine en disant que le bilan de l'enquête 2013 sera présenté au comité consultatif au mois de mars. Voilà. Merci, Franck. Il y a quand même des choses qui sont aberrantes. J'étais l'autre jour avec Betty avec les associations à Championnet pour une réunion et les techniciens m'informaient que nous avions eu 800 palettes en réparation en 2013 et on en comptait à peu près 1000 pour 2014. Et tout simplement pour le non-respect des fameux ralentisseurs qui des fois nous abîment nos voitures sauf que là quand un bus passe par sa souplesse par sa suspension il arrive à cabosser le conteneur de la palette et à le mettre hors service. Donc ça je trouve ça absolument aberrant donc on va voir quand même quel travail on va pouvoir faire auprès des élus. Je ne sais pas il paraît qu'il y a une élection bientôt peut-être qu'on va essayer de leur écrire de leur... J'envoie quelques-uns sourires mais c'est souvent au moment des élections on pense un peu plus à nous. Franck parlait justement de l'implication du personnel. J'étais invité vendredi dernier par le président au challenge bus et j'ai été étonné j'ai été étonné parce qu'il y avait 4 prix de remis et il y en avait un concernant l'accessibilité l'arrêt au trottoir et la disponibilité des rampes. J'ai été étonné de la gentillesse des agents alors il y avait des petits films qui les mettaient en situation ensuite ils étaient sur la scène et j'ai été touché et étonné de la gentillesse et du dévouement de ces personnes et là on se rend compte que c'est une micro société il y a 50 000 personnes il y a des bons il y a des mauvais et comme partout mais il y a des très bons et là j'ai découvert vraiment des pépites on a découvert d'ailleurs c'était très marrant parce que les qualités de certains chanteurs etc. magiciens mais là entre autres pour nous c'était pas de la magie c'était s'impliquer pour nous aider et c'est vrai qu'un chauffeur qui tend la main ou un sourire ou qui tend la main une personne âgée ou un handicapé et bien c'est appréciable ça nous manque souvent dans notre société qui est des fois un peu dur côté RER vous avez réalisé 61 gares alors pardon il y a une ville qui a été il y a un dépôt qui a été le grand gagnant c'est Thiers il fallait que je le dise quand même parce que pour eux c'est tout à fait normal côté RER vous avez réalisé 61 gares et je vous propose d'entendre monsieur Claude Andres qui est chef de projet au Nanterre Université du département maîtrise ouvrage de la RATP Claude la nouvelle gare de Nanterre Université est en cours de réalisation est en cours de réalisation dans un environnement en devenir il faut savoir que l'ensemble du secteur de Nanterre rue fait l'objet d'un grand projet immobilier de nombreux projets immobiliers et donc les partenaires autour de cette opération sont nombreux EPADESA la ville EPADESA la ville la communauté d'agglos du Mont-Valérien RFF SNCF puisque c'est une une gare mixte SNCF RATP et donc l'enjeu c'est au niveau des études c'est de de permettre de de mettre aux normes un peu tous ces toutes ces études et ces futurs travaux en ce qui concerne l'accessibilité donc on intervient bien après on vient bien après ça va mieux on vient bien après tout ce qu'on vient d'entendre dans ces séquences de mise en place de la relation avec les associations et de faire en sorte que l'accessibilité puisse arriver à terme donc sur la gare de Nanterre l'université on est en co-maîtrise d'ouvrage et on fait en sorte que autour de cette gare même à proximité du parvis de la gare on intervienne pour réaliser le cheminement vers la gare vers les quais cette gare cette gare cette gare a une accessibilité une valeur forte au niveau de l'accessibilité puisque c'est une gare compacte et dès qu'on rentre dans la gare on descend immédiatement sur les quais il n'y a pas de couloir donc ça c'est plutôt quelque chose de positif la compacité est facteur d'efficacité les cheminements sont facilités dans l'ensemble de la gare par 5 ascenseurs 11 escaliers mécaniques plus 2 au niveau de la ville et ainsi on réalise un cheminement complet des parcours mécanisés à la montée comme à la descente côté université surtout puisque je rappelle que la gare de Nanterre université a été créée pour ce qu'on appelait à l'époque Nanterre la comment on dirait l'université de Nanterre actuellement Paris ouest et là on a fait en sorte de 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 privilégier des cheminements divers si dans le cadre d'une non disponibilité d'un appareil on peut passer par un autre cheminement donc ça c'est un de ces points forts bien sûr les aménagements les équipements prennent en compte toutes les natures de handicap et pour illustrer ce propos c'est la signalétique adaptée la signalétique augmentée les appareils distributeurs à interface vocale les cheminements tactiles et sonores avec des balises déclenchables à la télécommande des doubles lisses incorporant l'éclairage et des manchons en braille en relief sur l'ensemble et il y a beaucoup beaucoup de lisses dans la gare notre futur passage élargi dans les évaluations d'une maquette de conception se sont déroulées en juillet 2013 avec les associations et des interphones intégrant des boucles magnétiques etc donc l'ensemble de ces de ces dispositions est compris dans les études ils vont être réalisés d'ici d'ici un an puisque nous sommes actuellement en train de pousser la grosse structure métallique sur laquelle va être construite la future gare je voudrais terminer avec l'importance de la concertation avec les personnes elles-mêmes au long du projet c'est à dire que ce qui est prévu c'est de à travers des études 3D qui ont été développées de travailler avec les différentes associations pour pour aménager tout cet environnement c'est à dire où est-ce que je vais mettre la balise sonore où est-ce que je vais mettre exactement l'arrêt de de la comment dirais-je pour le banc de guidage au sol enfin voilà c'est les petits les petits problèmes pratiques qui une fois réalisés il faut pas se romper je pense qu'à ce niveau-là on pourra avoir une qualité sur cet espace il nous reste des solutions à préciser et à l'occasion de la réunion de notre comité consultative du 9 avril la RATP présentera un certain nombre de scénarii qui sont alors débattus l'enjeu est de mettre en service cette gare en 2015 donc donc avec cette gare et celle de l'Auser que j'évoquais tout à l'heure sur la ligne B donc sur nos 65 gares donc on va avoir 63 gares accessibles il nous en reste deux on a la gare de Luxembourg donc on a des difficultés techniques sur Luxembourg mais l'horizon c'est bien 2015 pour la mise en accessibilité on espère qu'il n'y aura pas trop de dérives je fais confiance à Laurent qui est au premier rang qui pilote ses travaux et il nous reste une gare c'est la Croix de Berny sur la ligne B qui va être impactée par l'arrivée par l'arrivée d'un tramway donc ça nécessite de reprendre le projet dans son ensemble et là on est face à un moment sur un horizon de 2018 pour la mise en accessibilité donc de la gare de Croix de Berny voilà côté bus donc je le disais tout à l'heure donc on a un certain nombre de lignes qui sont pour le moment pas accessibles l'objectif pour cette année c'est d'ajouter 34 lignes de mettre 34 lignes en accessibilité donc là on parle des lignes de banlieue et au delà on espère pouvoir le faire sur 77 lignes d'ici 2015 ce qui veut dire qu'aujourd'hui la visibilité que nous n'avons pas c'est sur une trentaine de lignes pour lesquelles on n'a pas d'horizon sur leur mise en accessibilité donc une trentaine de lignes sur les 400 sur les 274 lignes de banlieue dont on parlait tout à l'heure merci Franck pour conclure cette table ronde déjà je vais vous laisser la parole parce que je pense qu'il serait bien qu'il y ait un échange avec la salle pour les questions et je crois qu'il n'y a pas de questions qui fâchent on peut se dire tout ce qu'on a envie de se dire et de se poser moi sachez que en tant qu'élu et politique d'un côté et cette ce titre qui des fois est un peu pompeux mais l'ambassadeur mais il peut être utile par moment ce titre parce que vis-à-vis des élus en effet il faut que je sois aussi crédible et je ferai tout ce qu'il faudra je vous garantis que pour défendre les associations parce que malheureusement on se rend compte de quoi c'est qu'on est obligé de se battre on se rend compte que nos élus je les adore mais ils pensent à nous quand ils sont concernés par le sujet et quand ils ne sont pas trop concernés par le sujet les soucis de la RATP ils ne s'en préoccupent pas trop donc on fait bouger les choses on avance de mieux en mieux voilà donc comptez sur moi maintenant j'aimerais bien qu'il y ait quelques questions et on est là pour vous répondre bonjour monsieur Letty il y en a deux il y a madame Bigorne et madame Bigorne ici devant ok je peux répondre merci Simone Bigorne associé au transport d'Île-de-France bonjour madame bonjour monsieur et dame moi j'aurais deux questions la première je viens d'entendre qu'il y aurait 34 lignes qui ne seraient pas accessibles je viens d'entendre qu'il y aurait 34 lignes qui ne seraient pas accessibles en 2015 alors que j'avais entendu précédemment tout serait accessible elles sont programmées elles sont bien programmées pour être accessibles ces 34 lignes oui mais pas 2015 on est sur l'horizon alors donc si je peux me permettre d'apporter une précision donc effectivement sur les lignes de bus vous avez vu la difficulté que l'on a pour déclarer une ligne de bus accessible pour que les aménagements soient présents donc nous la seule chose que l'on peut dire c'est que l'ensemble de notre parc est conforme en 2015 nos 4500 bus seront accessibles et parmi les lignes de bus et bien il faut attendre que les aménagements de voiries soient faits donc cette année nous avons une programmation nous avons donc 34 lignes qui sont d'ores et déjà programmées donc elles sont en train d'être faites ces lignes nous avons 77 lignes qui restent à faire et dont on a une certaine visibilité donc on espère que leur programmation arrivera en 2014 et en 2015 et puis il y a il reste une trentaine de lignes sur lesquelles nous n'avons pas encore les projets d'aménagement de la part des collectivités mais en tout cas l'ensemble du parc de bus sera conforme en 2015 donc nous sommes prêts et nous sommes organisés pour déclarer les lignes au fur et à mesure que les travaux seront faits merci j'avais une deuxième question qui concerne les carnets de voyage alors l'association des élus de transport que je représente nous avons une opération qui s'appelle témoin de ligne qui est en partenariat avec la RATP et le STIF qui date d'il y a maintenant 12 ans je crois et je voulais savoir si le carnet de voyage c'était d'abord uniquement si c'était internet ou si c'était papier où il y avait les deux et deuxièmement si c'était mensuel quotidien comment ça fonctionnait parce que ça se rapproche un petit peu de notre opération témoin de ligne qui elle est en continu j'allais dire oui alors donc c'est une enquête annuelle qui se déroule tous les ans du 15 septembre au 15 novembre le format c'est un questionnaire papier mais c'est aussi un format disponible sur internet et disponible sur internet mobile c'est une enquête qui s'adresse aux personnes en fauteuil qui a été faite donc avec en partenariat avec l'APF l'AFM mobile en ville et j'accède parce que sur les trajets des personnes en fauteuil nous ne disposons pas des indicateurs comme par exemple l'annonce sonore elle est présente elle n'est pas présente donc dans les enquêtes clients c'est quelque chose qui est mesuré donc on connait l'état de notre parc en matière d'annonce sonore par contre pour les personnes en fauteuil quand on prend le bus il peut y avoir un défaut de la rampe vous avez vu qu'on travaille dessus bien évidemment pour améliorer ce dispositif mais il peut y avoir aussi le stationnement illicite il peut y avoir la charge du bus qui ne permet pas à la personne de monter il peut y avoir 4 poussettes déployées dans le bus qui ne permet pas à la personne de monter donc c'est en fait tout cela qu'on essaye de décrire dans cette enquête donc voilà c'est un questionnaire qui est disponible au moment où on lance l'enquête il est disponible également sur le site pour pouvoir le récupérer pour deux mois d'enquête voilà si je peux me permettre simplement de rajouter un petit mot qu'il faut il faut quand même signaler je dirais le courage de certaines entreprises qui effectivement vont affronter un peu cette la population parce que quand une enquête comme ça est réalisée on l'a bien compris la seule responsabilité n'intervient pas à l'opérateur qui organise le transport c'est vraiment tout un ensemble de partenaires et effectivement quand un partenaire fait défaut c'est lui qui peut mettre l'embrouille sur la ligne mais à un moment donné il faut bien qu'il soit pointé du doigt et ce genre d'enquête sert aussi à ça bon je prends la suite il y a le monsieur là-bas bon Lionel Chomé élu au conseil départemental de la PF de Paris je prends donc la suite en quelque sorte je prends donc la suite de mon collègue de la PF pour dire pour insister sur sur notre souci de la chaîne du développement enfin du mouvement enfin des déplacements je veux dire il est évident que ça n'a pas de sens de se déplacer si un obstacle nous fait nous rentrer retourner chez nous je veux dire ça c'est ça c'est le problème et cet obstacle là il existe à tous les niveaux il existe à la fois physiquement par exemple je reviendrai après mais lorsque j'utilise le RER que je j'ai ma section RATP puis après ma section SNCF qu'il y a donc une intersection qui pose problème on m'a dit qu'on pouvait tout dire donc voilà un exemple un exemple de disons de couac dans la chaîne du déplacement mais ça existe également au niveau de la structure même l'organisation si je peux dire qu'il y a à l'interne quand la rampe de l'autobus ne marche pas le chauffeur qui est notre seul interlocuteur et bien nous dit mais c'est pas de ma faute on m'a donné un autobus qui était comme ça et ça c'est regrettable je veux dire qu'il devrait y avoir peut-être une communication entre le chauffeur et peut-être le technicien qui entretient l'autobus bien sûr je vous remercie de ces questions je vais vous apporter quelques éléments de réponse parce qu'on a encore 2-3 questions merci beaucoup donc bien évidemment on a une procédure commune avec la SNCF et d'ailleurs il y a des interlocuteurs d'accès plus ici et de la SNCF ici donc sur un problème précis que vous auriez pu rencontrer on est je crois 3 à pouvoir vous répondre et vous dire qu'au quotidien on améliore cette procédure on fait se rencontrer les agents pour que ce soit plus fluide et pour que ça fonctionne tout le temps sur les sur les les bus je voudrais aussi pouvoir vous rassurer c'est à dire que bien évidemment un bus peut avoir une rampe en panne à la prise de service ou en cours de trajet alors de plus en plus maintenant à chaque prise de service un test est fait et le bus est remplacé de plus en plus on a une disponibilité qui s'augmente sur les lignes donc j'espère avec les résultats qui seront présentés donc prochainement au mois de mars nos nouveaux résultats sur la maintenance des rampes qui a progressé donc on a encore des progrès à faire Francavis l'a dit mais je crois qu'on a on a on a bien progressé sur ce sur cet aspect là et et ça n'est et ça n'est pas terminé donc en tout cas les tests sont faits de plus en plus et tout ça c'est géré au quotidien j'espère que vous que ce que ça sera une réalité très concrète et la plus qualitative possible sur le terrain de plus en plus donc nous avons une dernière question oui christiane oui oui christiane allez-y où est-ce qu'il y a le micro madame Izel oui bonjour christiane Izel je voulais vous interroger sur l'accessibilité d'une station en continu de son disons de l'ouverture à la fermeture de la ligne parce qu'il est récemment remonté un problème rencontré par une personne dite mal marchante qui a pu sur une station de la ligne B sud très facilement sortir du RER à 20h mais qui voulant le reprendre dans l'autre sens à 23h30 a trouvé escalateur et ascenseur hors service alors c'est paraît-il un problème de personnel et donc ça me permet de dire qu'à mon sens pour toutes les personnes handicapées quel que soit le handicap la présence humaine dans les stations est très importante or dans certaines stations elle se fait très rare je peux peut-être répondre sur ce point je peux peut-être répondre sur ce point madame donc tous les tous les dysfonctionnements sont regrettables donc on essaie évidemment au maximum que nos équipements soient disponibles et fonctionnent vous avez des agents dans toutes les gares RER après il y a des moments où ils sont peut-être moins disponibles lorsque notamment ils font des activités financières c'est-à-dire qu'ils ils établissent leur compte à l'issue de chaque service notamment en allant dans la partie comptable des gares vous savez où ils manipulent de l'argent ou bien derrière les appareils de vente ils ont des opérations comptables à faire donc pendant ce temps-là ils ne sont pas forcément disponibles mais ça dure généralement moins d'une demi-heure donc normalement vous avez toujours des agents et ils sont toujours disponibles lorsque vous les appelez à l'interphone il y a des bandes d'interphone pour accéder à l'agent de la gare en revanche sachant des équipements notamment les ascenseurs et les skis mécaniques les agents peuvent réarmer dans un certain nombre de cas ces appareils mais ils n'ont pas ce ne sont pas des mainteneurs c'est-à-dire si on a une véritable panne il faut faire appel à un mainteneur et le mainteneur il n'est pas sur place il est effectivement déporté dans l'entreprise et donc il doit venir à l'issue après le signalement pour réparer et effectivement ce délai de résolution il n'est pas toujours immédiat on essaie de les raccourcir mais on a des résolutions qui sont aujourd'hui plutôt de l'ordre de 24 heures que de quelques heures donc voilà les dysfonctionnements arrivent malheureusement ça peut mettre en difficulté ça peut vous mettre en difficulté mais l'agent dans la gare ne peut pas tout faire parce qu'il n'a pas cette qualification de mainteneur oui je suis vraiment désolée parce qu'on ne peut pas prendre toutes les questions on va enchaîner les tables rondes et après s'il nous reste un petit peu de temps on prendra des questions même relatives à celles-ci parce que sinon on n'arrivera pas à balayer tous les sujets donc je vais je vais remercier vraiment beaucoup Franck Abyss Pascal Bureau et Claude Andresse merci beaucoup et on va passer à la deuxième table ronde merci donc nous allons passer à la deuxième table ronde qui va si cette première table ronde était plutôt sous le signe du service avec tout notre engagement en matière de conception mais également en matière de qualité de service la deuxième table ronde va être un peu plus sous le signe de la technique gardez vos questions de toute façon on est là pendant deux jours donc on pourra répondre à tout le monde sous le signe de la technique donc c'est le métro le métro un réseau historique difficile à adapter donc quel parti pris pour nous pour le métro on va parler d'un lieu où il paraît on y fait beaucoup de rencontres ça m'amuse beaucoup le métro que j'adore d'ailleurs qui n'est pas toujours facile pour nous alors justement pouvez-vous excusez-moi que je n'ai pas vu que vous n'étiez pas encore installé pouvez-vous nous expliquer en ce moment les difficultés du métro oui alors effectivement la RATP elle a la lourde charge du métro historique de Paris qui en matière d'accessibilité n'est évidemment pas un exemple en tout cas pour ce qui est de l'accessibilité des personnes en fauteuil roulant on a un réseau qui a une histoire qui a 100 ans qui est cette histoire elle a dès le départ été constatée comme posant des difficultés puisque dès le départ le réseau du métro a été sorti au moment de la loi de 2005 du délai des 10 ans ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne faisait rien avant 2005 avant 2005 on a quand même construit la ligne 14 qu'on a mis en service en 1998 dès les années 90 on a fait nous avons mis en service une première ligne accessible qui est la ligne 14 du métro à l'époque elle allait de bibliothèque François Mitterrand à Madeleine elle a été prolongée à Saint-Lazare à Olympiade elle va être prolongée à Mérite-Saint-Ouen à l'horizon 2017 et dans le cadre du projet du nouveau Grand Paris qui a été annoncé par le Premier ministre le 6 mars ça sera l'épine dorsale de ce réseau qui sera lui entièrement accessible la ligne 14 étant donc l'épine dorsale nord-sud et des servants se connectant avec l'ensemble des lignes 14 15 16 17 et 18 alors sur le réseau historique du métro les premiers diagnostics avaient été faits au moment du schéma directeur d'accès bité du STIF et ils avaient estimé un peu rapidement qu'il fallait plusieurs milliards on a dit 4 6 milliards pour arriver à mettre en accès bité une partie du métro et c'était sans avoir traité la question de l'accès entre le quai et le train et c'était sans traiter de la question de la mise en sécurité en cas de sinistre en cas d'incendie des personnes en fauteuil roulant alors depuis cette première approche il y a eu un certain nombre d'études parce qu'on continue on n'est pas sur un sujet qui est abandonné on a eu un certain nombre d'études autour d'une idée d'un réseau noyau d'un certain nombre de stations pour essayer de les rendre accessibles et on s'est aperçu à nouveau que sur plus de 50% des études que nous avons faites on est tombé sur des infaisabilités techniques à peu près incontournables dans l'état de nos technologies on tombe sur des tunnels les uns sur les autres c'est à dire que par dessus les tunnels nos quais de stations on trouve des égouts d'autres tunnels du métro on tombe sur des endroits où les terrains sont instables et où c'est extrêmement difficile à réaliser on tombe également dans près de la moitié des cas sur des situations où c'est en surface qu'on n'arrive pas à déboucher c'est à dire qu'en surface il n'y a pas la place sur la voirie ou dans les locaux adjacents alors la réalité c'est qu'une grosse partie du réseau historique du métro qui n'a pas du tout été conçu en 1900 1910 pour ça et en l'état des technologies actuelles incompatibles avec la capacité d'accueil dans des conditions convenables des personnes en photovolant en bref en bref en bref Laurent vous nous expliquez que pas plus demain qu'aujourd'hui le métro nous sera accessible alors il y aura quand même des bouts entiers du métro j'ai parlé du réseau du nouveau grand paris qui a été annoncé par le premier ministre on a on a je vais essayer de parler plus fort on est désolé effectivement ça fait d'ailleurs ça fait partie de la suite de ce que je vais expliquer sur l'acoustique donc je suis désolé on n'est pas aujourd'hui dans des bonnes conditions sur ce point là alors nous avons déjà un premier programme qui est le programme des extensions nous allons étendre les lignes 4, 12 et 11 du métro vers la banlieue et nous avons aujourd'hui un enjeu immédiat d'obtenir l'accessibilité de ces prolongements jusqu'à la porte de Paris nous avons fait les études techniques pour garantir que la ligne 4 quand on l'étend aujourd'hui à Montrouge demain jusqu'à Bagneux avec au total 3 stations en banlieue on garantisse Porte d'Orléans une correspondance accessible avec le tramway et les bus de la Porte d'Orléans de la même manière sur la ligne 12 où nous avons ouvert la station Front Populaire nous ouvrirons les stations Aimé Césaire et Mairie d'Aubervilliers accessible avec une correspondance accessible à Porte de la Chapelle avec le tramway ça sera pareil sur la ligne 11 où le prolongement qui a fait l'objet d'une enquête publique et qui vient d'être déclaré d'utilité publique jusqu'à Rony-Bois-Périer il y aura 6 stations sera accessible jusqu'à Porte d'Élila y compris la station mairie d'Élila pour permettre la correspondance avec le T3 donc nous avons vraiment une politique là-dessus qui est de rendre accessible tout ce qui est neuf en tout cas et de le rendre accessible jusqu'à un endroit où ça fait du sens parce qu'on se tentait juste de la nouvelle station mais d'aller jusqu'à une vraie correspondance utile pour les personnes en fauteuil roulant nous avons aussi tout à l'heure on parlait des questions d'ascenseurs en panne sur ces nouvelles stations nous prévoyons la place et nous allons disposer sur notamment les lignes 11 et 14 de 2 ascenseurs par station et par mouvement puisqu'en fait on s'aperçoit que le moyen le plus efficace d'avoir des ascenseurs toujours disponibles c'est d'en avoir quand même 2 et donc de faire en sorte que quand l'un des 2 est en maintenance l'autre fonctionne ou quand l'un des 2 est en panne en général l'autre fonctionne aussi tout ceci c'est déjà une première étape une deuxième chose c'est que l'accessibilité ne se résume pas seulement même si c'est important à la question des fauteuils roulants et nous travaillons aussi sur l'accessibilité pour d'autres personnes en situation de handicap et également pour les personnes à mobilité difficile mais pas nécessairement fauteuil roulant nous travaillons aujourd'hui en particulier sur les escaliers mécaniques nous avons aujourd'hui 862 escaliers mécaniques sur le réseau métro c'est à dire à peu près la 2 tiers des stations qui ont au moins un escalier mécanique il faut savoir que ça représente pas loin du 10ème du parc d'escaliers mécaniques installé en France et nous avons un programme ambitieux de mécanisation nous allons réaliser 200 escaliers mécaniques de plus d'ici 2020 notamment dans le cadre des nouvelles stations mais également sur des opérations pour compléter en termes d'escaliers mécaniques le réseau historique ainsi nous allons augmenter notre parc d'escaliers mécaniques de presque un quart près de 25% nous allons aussi d'ailleurs dans ce cadre là mettre un certain nombre d'escaliers mécaniques à la descente on a eu dans le cadre des concertations avec les différentes associations des remarques sur la descente alors au départ on s'était dit l'escalier mécanique ça sert surtout à la montée on s'est aperçu que la descente avait aussi de l'importance à la fois parce que c'est douloureux pour un certain nombre de personnes notamment les personnes âgées mais aussi parce que c'est parfois une question de sécurité descendre un escalier c'est finalement prendre un risque de tomber beaucoup plus important que le monter et pire en cas de chute c'est un risque de blessure beaucoup plus important qu'à la montée c'est à dire que quand on chute à la descente on se fait quand même beaucoup plus mal que quand on chute à la montée alors là aussi il faut le savoir sur les eschiers mécaniques sur le réseau historique on n'arrivera pas à tout faire parce qu'il y a les mêmes infaisabilités techniques d'enchevretement de tunnels d'instabilité de terrain font qu'on ne peut pas tout faire ce que l'on peut faire quand même en escalier mécanique et qu'on n'arrivait pas à faire en ascenseur c'est qu'on arrive à faire une partie du dénivelé donc de traiter quand même déjà une partie du problème il reste parfois quelques marches et donc les infaisabilités sont un petit peu moins un petit peu moins dures c'est pour ça qu'on va aussi proposer un programme d'escalier mécanique qui ne traite pas le besoin de tous mais le besoin d'une partie en matière d'accessibilité Thierry on parle beaucoup des difficultés motrices pour nous déplacer dans le métro par contre des déficients visuels Thierry on rencontre pour moi vous êtes les premiers utilisateurs du réseau en tant qu'handicap et quels sont vos souhaits quelles sont vos attentes alors avant de Patrick avant de répondre à cette question je voulais reposer le préalable le préalable c'est la concertation c'est la concertation avec les associations avec les usagers que nous représentons certes des usagers avec des particularités mais des usagers et cette concertation va permettre de poser les limites fonctionnelles du handicap et quel qu'en soit je veux dire une personne non voyante mal voyante ou qui a un handicap mental ou qui est dans un fauteuil ou qui est sourde ou malentendante ne se déplace pas de la même manière qu'une personne dite valide donc il va falloir poser les limites fonctionnelles du handicap une fois qu'on aura posé ces limites là il va falloir poser les limites des techniques des techniciens parce qu'il y a des choses qui vont être possibles ou pas selon les demandes des personnes qui représentent les associations et ensuite une fois qu'on a fait ce constat là d'abord on a commencé à se connaître et à se dire qu'on n'est pas opposé parce que l'un est client et parce que l'autre est transporteur donc on travaille ensemble et ça c'est essentiel et c'est essentiel pour faire accepter surtout dans un grand paquebot comme le vôtre 50 000 agents ai-je entendu faire accepter l'accessibilité parce que l'accessibilité c'est des contraintes c'est des contraintes nouvelles le chauffeur de bus qui montera dans son bus et qui devra dans cette checklist vérifier la palette ou l'information sonore ce sont deux nouvelles contraintes parmi d'autres et donc il va falloir qu'ils comprennent et qu'ils acceptent et pour qu'ils puissent faire son boulot correctement alors je vais revenir au métro le métro pour nous évidemment pour les personnes déficientes visuelles c'est un mode de transport notre mode de transport préféré pour tout un tas de raisons parce qu'un métro il s'arrête toujours au même endroit contrairement à un bus qui peut se garer derrière deux autres bus et donc en clair on peut être décalé de 50 mètres et à partir de là on est perdu donc le métro il va falloir repérer repérer l'entrée de ce dit métro donc l'entrée les escaliers donc là on pourra bientôt je regarde Betty je regarde Patrick bien sûr y trouver des balises sonores et évidemment un escalier adapté avec la BEV etc. ensuite une fois qu'on sera en bas des escaliers il va falloir trouver les automates les automates de vente ces automates de vente accessibles aux personnes déficientes visuelles par le biais notamment effectivement de caractère agrandi et puis d'une prise casque qui neutralise l'écran et qui permet d'avoir de l'information vocale ensuite une fois qu'on a acheté son billet on va peut-être vouloir s'informer donc il va falloir retrouver un guichet un guichet par le biais peut-être d'une balise sonore et puis un guichet où on y trouvera peut-être une boucle magnétique parce que certains d'entre nous en auront besoin ensuite on va essayer de trouver les barrières alors les barrières naturellement elles font du bruit et souvent j'insiste auprès de Betty en disant il faut que les barrières de péage continuent à faire du bruit si vous nous les rendez silencieuses on ne les trouvera plus et vous devrez remplacer ce bruit par un autre et ça sera compliqué puis on nous dira vous voulez encore du bruit vous les déficients visuels donc ce bruit naturel des barrières de péage nous sert à nous orienter vers cet élément là une fois que j'ai passé les barrières il va falloir que je que je galère parce que là ça va bien être le terme quand même parce que même si on aime bien le métro de temps en temps c'est pas simple on n'adapte pas du tout Châtelet-Léal que École Militaire École Militaire c'est basique un aller un retour une entrée une sortie un couloir transversal et finalement tout le monde s'y retrouve y compris nous Châtelet-Léal c'est bien plus compliqué donc dans certaines circonstances il va falloir disposer et nous disposer des éléments techniques qui vont nous permettre de nous informer de nous orienter donc ça peut être ça va peut-être être des balises sonores à certains endroits ça va peut-être être des bancs de guidage pour l'instant j'ai rien vu ça va venir mais donc des éléments de guidage tactilo-visuel au sol ça va être évidemment des caractères agrandis avec une signalétique très visible parce que c'est quand même bien l'objectif d'une signalétique et ensuite j'arrive sur ce quai alors sur ce quai aujourd'hui aussi bien j'ai pas vu certains éléments que j'ai précités aussi bien j'entends parfaitement le système ciel aujourd'hui déployé sur l'ensemble du réseau souterrain donc le système ciel c'est une balise sonore permanente avant l'arrivée du métro nous indique le délai d'attente et où va ce métro et pour nous c'est essentiel parce qu'il peut y avoir des changements certaines lignes se coupent en deux à un moment donné et le métro rentrant peut aller plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre donc il va bien falloir qu'on le sache ensuite on est dans le véhicule et donc cette montée doit se faire en sécurité bien sûr c'est à dire qu'il va falloir travailler les repérages c'est comme ça qu'on a travaillé par exemple sur les lignes sur les quais fermés on a travaillé sur le déport des portes des portes automatiques qui nous permettent de rentrer dans le véhicule pour permettre un repérage tactilo visuel on va rentrer dans le métro alors là ça se complique l'information se complique certaines lignes et on comprend bien pourquoi ça se complique parce que certaines lignes sont très récentes où le matériel a été remplacé et donc là on a des annonces sonores claires audibles et qui fonctionnent tout le temps et puis on peut aussi avoir des véhicules très anciens parce que la durée d'un train c'est plutôt 30 ou 40 ans et donc on va avoir des véhicules très anciens où là on ne pourra pas avoir dans l'immédiat tant qu'on ne remplacera pas le matériel on ne pourra pas avoir d'informations sonores pour tous et donc il va falloir travailler sur des moyens de substitution et là c'est les nouvelles technos qui vont rentrer dans le tour de piste des matériels adaptés ça va être donc des solutions des applications et alors des applications qui vont nous annoncer par exemple la prochaine station n'oublions pas que ces applications doivent être disponibles sur les smartphones adaptés et Betty c'est de quoi je lui parle puisque aujourd'hui quand même les smartphones certes sont rentrés dans nos poches le taux de pénétration de ces produits de nouvelles technologies auprès des personnes déficientes visuelles est important pas suffisamment encore mais ça vient mais néanmoins aujourd'hui pratiquement hormis de l'Orient seuls les iPhones sont totalement accessibles avec un produit d'origine et donc il va bien falloir qu'on travaille et là je regarde Patrick parce que ça va être votre boulot d'élu et d'ambassadeur de l'accessibilité il va falloir qu'on aille voir Apple pour leur dire qu'on a besoin pour une population donnée d'avoir des applications accessibles et qu'ils rentrent et que ces solutions d'accessibilité soient disponibles y compris sur les produits Apple et donc là on va avoir des produits des solutions techniques de nouvelles technologies qui vont apporter le complément d'informations qu'on n'a pas pu mettre techniquement autrement voilà ce que j'avais à dire sur le métro je vais quand même rajouter une petite chose c'est trop long c'est beaucoup trop long on arrive au seuil du 1er janvier 2015 on connait parfaitement les programmes les programmes équissants avec tout un tas d'éléments techniques liés au déplacement des personnes d'éficitantes visuelles on l'a dit bandes d'éveil de vigilance on l'a dit les lignes de marche contrastées les contrastes visuels l'éclairage la signalétique agrandie la signalétique sonore parce que c'est une version de la signalétique mais quand est-ce qu'on va le voir concrètement sur l'ensemble du réseau c'est ça qui nous intéresse voilà alors oui je suis interpellé je suis interpellé c'est un sujet je crois que la concertation le travail avec les associations il est important parce qu'il permet effectivement de voir où sont les problèmes et où sont les solutions y compris dans l'évolution technologique comme vous l'avez évoqué et c'est vraiment quelque chose de très utile et ce travail ces comités dans lesquels nous travaillons moi j'y ai appris beaucoup de choses et Betty est à l'intérieur des équipes du département des projets et vraiment vient porter régulièrement en comité de direction cette nécessité d'aller plus vite dès qu'on a défini les solutions le projet Equissance c'est un projet qui est vraiment suivi suivi par le directeur du département suivi par toute l'équipe on a désigné un chef de projet on a désigné une équipe qui définit les produits puisque le projet Equissance qui veut dire équipement des espaces c'est la destination des personnes déficientes sensorielles et cognitives c'est un travail sur les escaliers avec les nés de marche l'hélice des manchons en braille et en relief sur l'hélice des cheminements tactiles des cheminements sonores c'est de l'éclairage de l'acoustique c'est l'agrandissement de la signalétique c'est en matière de sonores quand même un certain nombre de technologies qui ont beaucoup évolué qui permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il n'y a pas si longtemps et donc on a des équipes qui sont en train de définir les produits parce que derrière ces produits il va falloir qu'on les déploie de manière industrielle il faut qu'on fasse des choses qui marchent et qui sont fiables on parlait tout à l'heure de la fiabilité des ascenseurs on a quand même 200 km de nez de marche à faire quand on va faire 200 km de nez de marche il faut faire un nez de marche qui tient on ne va pas en permanence devoir aller recoller quand on a 20 km de bornes néveilles vigilance à faire c'est pareil il ne faut pas qu'on s'y prenne les pieds quand on a 250 000 sources d'éclairage destinées à mieux éclairer et c'est ça l'échelle du projet qui s'ense il nous faut de l'éclairage dont on est sûr que ça va résoudre et ça va améliorer la situation alors on peut faire des choses extraordinaires aujourd'hui avec les LED et les nouvelles technologies donc on est vraiment en train de définir le produit pour que ce soit le plus efficace possible on n'a pas loin de 55 000 supports de signalétique à reprendre dans le cadre de ce projet donc là aussi le choix de la nouvelle taille des caractères le choix de la manière dont on va les positionner c'est central donc on ne veut pas non plus dans un programme de cette échelle faire quelque chose qui ne soit pas adapté alors justement pour ça on a prévu donc de faire des prototypes le manchon le manchon le manchon braille on a un prototype des gros caractères qui va produire de la réassurance pour les non-voyants mais aussi pour les malvoyants pour ceux aussi qui sont en partie en handicap cognitif mais on aura 5 000 lits et 10 000 manchons à disposer sans se tromper d'emplacement parce que si on se met à faire des manchons avec des destinations il faudra absolument qu'on les mette au bon endroit et ça peut paraître simple et quand vous en faites 10 000 le risque de ne pas forcément les mettre au bon endroit est significatif et donc ce travail de déploiement on va le commencer avec 4 stations prototypes 4 démonstrateurs on est en train d'équiper aujourd'hui avec ces produits en prototype les stations Olympiade ça c'est sur la ligne 14 Ruey d'Hydro ça doit être sur la ligne 8 et la 1 la 8 et la 1 Nanterre préfecture sur le RER A et Château de Vincennes sur la ligne 1 du métro ces prototypes il faut qu'on aille les essayer ensemble pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé parce que le but c'est quand même avant de déployer sur les 370 autres stations du métro et du RER de faire quelque chose qui corresponde effectivement au mieux aux besoins c'est un grand programme ce sont des millions d'euros d'investissement on les a programmés financièrement on a lancé les prototypes on est en train de s'organiser industriellement pour partir sur le déploiement je vous ai dit 200 km d'année de marche 370 stations donc on va s'y mettre on y est d'ailleurs on y est mais on veut le faire de manière industrielle de manière organisée et c'est pour ça qu'on le fait par phase donc avec ces 4 premières stations alors donc on va commencer au fur et à mesure que les produits seront qualifiés c'est à dire que quand on dit qu'on va faire 370 stations quand on sera sûr qu'on a le bon déne de marche on va faire le bon déne de marche partout quand on sera sûr qu'on a la bonne balise sonore on la déploiera partout donc on va faire 4 stations prototype puis ensuite ce sera un déploiement par produit et non pas un déploiement par station le but étant de se dire il faut donner les améliorations partout où on peut les donner au fur et à mesure où elles seront disponibles voilà les fonctions essentielles la balise la balise sonore ça nous paraît particulièrement important parce que ça permet de trouver l'entrée trouver les agents dans les stations on parlait d'humanisation donc ça nous paraît aujourd'hui en tout cas le prototype le plus important à valider ensemble dans les prochaines semaines les prochains mois merci merci tu veux conclure ? oui j'ai juste un mot pour conclure effectivement vous l'avez entendu c'est un réseau particulier le réseau RATP mais le maître mot c'est la concertation parce que sans concertation il n'y a pas de solution technique qui peuvent apparaître et qui peuvent se déployer et sans cette concertation on ne comprendrait pas pourquoi c'est aussi long merci bien merci merci beaucoup c'est très bien c'est là c'est la dernière j'ai rire j'arrive non je ne le gagne pas elle ne veut plus de moi la dernière table bien merci beaucoup nous allons est-ce que donc on va on va remettre les questions à la fin et on va passer à notre troisième table ronde parce qu'on a énormément de retard je vous prie de bien vouloir nous en excuser mais par contre on est là complètement pour répondre à vos questions donc nous allons commencer la troisième table ronde pédagogie de la mobilité la boîte à outils donc c'est une table ronde qui est pour le coup après tous ces aspects techniques complètement dirigés sur l'humain et pour cela j'ai le grand plaisir d'accueillir Marie-Thérèse Moncharmont administratrice de l'URAPI Claude Masclay déléguée régionale de la Corerpa et Claude Dumas directeur du CRM centre d'études et de recherche mobilité handicap bien donc vous l'avez compris nous avons des objectifs concrets et opérationnels pour 2015 le tram le bus le RER donc ça ça va avec des efforts de maintenance et de disponibilité vous avez compris qu'on suivait ça avec beaucoup de transparence qu'on partageait nos résultats avec les associations vous avez compris aussi sur le métro toutes nos difficultés quelles que soient les améliorations qu'on apporte nous nous avons compris qu'il fallait aller au-delà pour être plus en proximité avec les besoins des personnes pour travailler sur le développement de l'autonomie des personnes et donc travailler sur les outils pédagogiques Madame Moncharmont pardon Madame Moncharmont bonjour j'ai souvent l'occasion de vous rencontrer lors des réunions comment comment jugez-vous les travaux faits avec les différentes associations quand nous sommes ensemble encore vendredi hier nous avions une réunion comment jugez-vous ces travaux bonjour à tous pour les personnes déficientes intellectuelles il n'y a pas le portable prenez le bobine vous m'entendez ? non prenez celui-ci pour les personnes déficientes intellectuelles que nous représentons et qui ont des difficultés particulières qui ont des difficultés particulières la prise en compte par la RATP a rapidement évolué vers des travaux spécifiques menés bien sûr en collaboration avec les associations en particulier l'UNAPI l'URAPI Île-de-France et les papillons blancs de Paris tout d'abord tout d'abord la formation des agents avec des réalisations comme le guide pratique des bonnes pratiques des sensibilisations avec la participation des associations et une initiative de la ligne 10 du métro qui a formé l'ensemble de ces agents à l'accueil des personnes handicapées et qui va prochainement recevoir le pictogramme S3A ensuite nous avons travaillé avec la RATP et la SNCF sur des procédures de recherche en cas de perte des personnes ce sujet particulièrement sensible pour nos personnes oui vous avez également travaillé sur un axe pédagogique pour développer l'autonomie des personnes en quoi cela consiste-t-il oui en tout premier lieu nous avons élaboré avec la mission RATP à la mission accessibilité excusez-moi de la RATP un mémento qui explique comment prendre le métro en langage facile à lire et à comprendre ce guide est très utile pour les personnes handicapées intellectuelles elles-mêmes pour leurs familles et aussi pour les éducateurs qui travaillent sur le développement de l'autonomie mais nous sommes allés bien plus loin que cela parce qu'il existait à la RATP un guide des ateliers mobilité qui étaient conçus pour donner des repères et les modes d'emploi des transports publics urbains aux personnes socialement vulnérables nous avons demandé à la RATP de travailler sur la déclinaison de ces ateliers pour nos personnes et nous avons choisi ensemble le CRM pour nous accompagner dans la conception de ces ateliers mobilité adaptés qui sont aujourd'hui opérationnels et qui sont au catalogue des formations de l'UNAPI on va passer le film donc on va regarder avant que Claude Dumas voilà on va installer ensemble autour de la table ils sont une dizaine tous souffrent d'une déficience intellectuelle est-ce que la première station c'est écrit place d'Italie ouais super alors vous alors pendant qu'on ça il n'y a toujours pas alors on va essayer de réparer ça pendant ce temps là on va écouter Claude qui va nous expliquer en quoi consiste le kit pédagogique dans ces ateliers mobilité oui bonjour merci Betty de m'inviter à présenter ce travail donc ce travail était réalisé au cours de séances de travail qui avait pour principe de partir de la mise en évidence des compétences des personnes en situation de handicap donc déficience intellectuelle donc nous sommes basés sur une approche qui est très cognitive et aussi sur des méthodes de pédagogie participative qui nous ont permis de mettre en place des ateliers où on a élaboré avec les personnes déficientes intellectuelles des contenus des contenus de formation qui étaient adaptés à leurs compétences parce que le problème lorsqu'on parle de formation à la mobilité souvent les supports que ce soit dans les transports en commun mais aussi sur le permis de conduire ou d'autres diplômes qui permettent d'accéder à des moyens de mobilité sont souvent des supports qui font appel à lecture et écriture et qui sont pas forcément les supports les plus adaptés aux besoins des personnes déficientes intellectuelles donc on a vraiment travaillé sur l'élaboration d'exercices et le kit pédagogique contient donc une série d'exercices et d'outils qui sont conçus pour permettre d'accompagner la personne dans sa compréhension de ce qu'est un déplacement de quelles sont les compétences qui sont nécessaires à mettre en oeuvre lors des déplacements et donc on est passé beaucoup par des mises en situation à l'intérieur des établissements dans lesquels les personnes peuvent être accueillies mais aussi des mises en situation en extérieur avec une lecture un apprentissage de la lecture de l'espace de la prise de repères dans l'espace un travail sur aussi tout ce qui sont les codes qui peuvent être utilisés dans les transports en commun et on a développé des outils adaptés notamment des feuilles de route adaptées parce que les feuilles de route qu'on peut avoir sur des sites assez classiques comme le site de la RATP ou sur Google Maps sont évidemment pas du tout adaptés à des besoins spécifiques donc nous avons aussi développé des outils et en impliquant toujours fortement les personnes dans la conception de ces outils donc nous arrivons à une mallette pédagogique avec un certain nombre d'exercices qui sont mis à disposition de formateurs donc maintenant l'objectif c'est de former des formateurs et d'avoir une communauté de formateurs qui vont pouvoir travailler sur cette notion de comment on apprend à des personnes déficientes intellectuelles à se déplacer et de faire vivre cette communauté pour faire évoluer ce kit pédagogique qui n'est pas une fin en soi qui va évoluer au fur et à mesure des expériences enfin à noter quand même vraiment le constat qui nous a beaucoup surpris quand on a démarré à travailler sur ces ateliers c'est qu'en fait on a eu des gens des personnes qui ne se déplaçaient pas du tout qui n'utilisaient pas les transports en commun seuls et en fait on s'est aperçu qu'il y avait énormément de compétences qui étaient sous-jacentes et qui permettaient alors évidemment à des niveaux très différents en fonction du type de public mais qui nous permettaient de gagner des niveaux d'autonomie qui étaient quand même très intéressants en mettant en place des méthodes pédagogiques comme ça adaptées donc voilà le constat que l'on fait c'est de de se poser la question pourquoi pour certaines populations il est tout à fait logique d'avoir des instructeurs de locomotion je pense qu'il ne viendrait pas à l'esprit de rééducateurs qui s'occupent de personnes non voyantes de les laisser partir dans la nature sans avoir de cette formation pour ces publics déficience intellectuelle personnes âgées puisqu'on commence à travailler aussi sur ces questions il n'y a absolument pas de formation à comment on adapte sa mobilité en fonction de ses capacités et comment on découvre les moyens de mobilité donc c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler donc les premières briques sont donc ces ateliers mobilité avec la RATP merci Claude on va regarder le film on va installer ensemble autour de la table ils sont une dizaine tous souffrent d'une déficience intellectuelle est-ce que la première station c'est écrit la suite d'Italie ouais super alors vous mettez vous êtes ici Adeline elle travaille depuis des années pour faciliter l'intégration de ces personnes handicapées aujourd'hui elle leur propose une sorte de jeu de piste urbain alors regarde en E7 l'objectif permettra tous de pouvoir se déplacer dans la ville l'exercice d'aujourd'hui c'est pour leur apprendre à observer un plan à savoir lire un plan à repérer où ils sont exactement à quel endroit et de pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre départ c'est le départ d'accord une méthode simple facile à mettre en place qui permet aux personnes handicapées de développer leur vie sociale en se déplaçant mieux dans la ville grâce à ces ateliers elles deviennent plus indépendantes plus mobiles plus autonomes depuis que je fais ça oui c'est plus simple c'est plus simple de me déplacer quand je suis dans le métro je suis autonome je regarde je regarde les pancarts je regarde les pancarts je regarde la destination où je veux aller et après on va y aller c'est quoi comme l'INSA ? dans votre vie à vous le fait de pouvoir prendre le métro ça vous aiderait à quoi ? bah apprendre un jour peut-être d'aller dans un endroit où j'aimerais bien aller c'est pas facile d'être toute seule d'appréhension si on peut dire après les exercices en salle de cours voici la pratique en extérieur l'occasion de vérifier sur le terrain que le kit pédagogique est efficace et facile d'utilisation une méthode pédagogique conçue sur l'initiative de la RATP en partenariat avec l'UNAPI est mise en place par le CRM le centre de ressources et d'innovation mobilité handicap c'est vraiment l'apprentissage des transports pour des personnes qui ont besoin d'être aidées des personnes qui ne sont pas forcément lectrices on peut vraiment l'utiliser partout en France 4 établissements affiliés à l'UNAPI ont participé au prototypage des ateliers mobilité adaptés la progression de chaque participant vers l'autonomie est remarquable saluée par les professionnels le groupe RATP entreprise responsable et solidaire confirme ainsi son engagement à faciliter au quotidien la mobilité de tous les usagers merci petit film très sympa maintenant j'aimerais aborder un sujet comment l'RATP prend en compte l'avancée en âge tout le monde parle de la silver economy et bien oui en 2050 un français sur trois aura plus de 65 ans c'est vrai que ce sera un vrai sujet de société et je me tourne vers la courir pas et mon cher mon cher Claude quelle est votre appréciation des travaux menés par la RATP bonjour à tous excusez un peu ma voix peut-être parce que je gratte un petit peu ça fonctionne oui d'abord pour ceux qui connaîtraient pas ce que signifie Corerpa c'est la coordination régionale des retraités et personnes âgées de l'île de France je vais enchaîner avec ce qui vient d'être dit à la fin du film pour donc souligner également tout le travail qui peut être fait avec la mission accessibilité où nous participons depuis de nombreuses années et ce qui est très intéressant et en même temps très agréable c'est que on a des échanges très faciles on participe de manière très proche et c'est vrai que dans ce domaine la concertation les relations humaines sont très très importantes pour que chacun à sa place fasse part disons de ses besoins en face du métier disons que et des services que rend la RATP donc nous ne pouvons que nous féliciter de ce travail en commun dans le cadre que dans le cadre déjà qu'a défini Marie-Thérèse nous avons participé au guide des bonnes pratiques j'y reviendrai pas nous participons aussi aux journées de sensibilisation pour les agents qui sont au contact du public notamment les conducteurs de bus personnellement j'ai participé 4 ou 5 fois dans plusieurs centres brus à cette démarche et c'est très enrichissant là aussi d'un côté pour exprimer des besoins des usagers en allant jusque sur des détails comme il a été dit également précédemment et de l'autre côté de bien comprendre les contraintes de chacun des métiers pour revenir à des aspects plus techniques et cela a déjà été dit il est clair que tout ce qui peut être fait pour les différents handicaps apporte également beaucoup de choses aux personnes âgées sachant que je dirais en plus il y a souvent des déficiences qui ne sont pas visibles pour les personnes âgées j'associe toujours les deux mots mobilité et accessibilité parce que ce sont deux mots inséparables qui conditionnent la continuité de la chaîne de déplacement à ce titre là au conseil au comité consultatif de l'accessibilité nous travaillons sur un nombre important de projet qui touche à l'environnement des transports RER métro tramway bus tout ce qui vous a déjà été cité les nouveaux matériels les nouvelles technologies l'éclairage la signalétique les ascenseurs les escaliers mécaniques etc. tout cela quand on regroupe tous ces critères là ça fait une marche en avant une amélioration certaine du confort et de la sécurité de tous les voyageurs on a aussi en cette année 2013 avec la mission accessibilité travaillé en collaboration avec une étudiante qui travaillait en master disons je vais vous donner le sigle exact c'est VHMA vieillissement handicap mouvement adaptation on a fait des études justement adaptées aux personnes âgées et cela nous a permis entre autres d'établir des positions communes des constats sur des projets qui visent à réduire la pénibilité pour les personnes âgées dans les transports en commun notamment dans le métro je voudrais aussi souligner ici un point auquel nous tenons particulièrement et il a été dit et j'en suis très heureux c'est la manière dont on peut se repositionner sur certaines questions et je veux parler des escaliers mécaniques alors escaliers mécaniques et ascenseurs sont à différents degrés utiles à tout le monde mais nous nous sommes très heureux de voir que la prise en compte des escalators à la descente sont au moins aussi importants que ceux à la montée et je remarque que sur les dernières installations livrées cela a été pris en compte donc il n'y a plus qu'à suivre la même route pour les prolongements de lignes et le Grand Paris j'ai bientôt fini un dernier exemple sur le développement des outils pédagogiques pour aider les personnes âgées à maintenir leur autonomie de déplacement pour garantir aussi une vie sociale dans la cité sachant que garder une mobilité active est un facteur de bonne santé nous avons commencé par le bus le mode de transport certainement le plus utilisé par les seniors et poursuivre la démarche qui a été évoquée aussi par Marie-Thérèse nous avons également travaillé sur l'adaptation d'un mémento à destination des personnes âgées et la mission accessibilité à pensée utile et très intéressante de l'illustrer au travers d'un film d'animation que je vais laisser à Betty le soin de vous présenter je crois que c'est ce qui va suivre merci de votre attention merci Claude et bien nous vous laissons découvrir ce film d'animation si comme Albertine vous aimez profiter de la vie et de la ville alors le bus est fait pour vous mais si vous n'êtes pas champion de l'équilibre voici quelques astuces pour voyager heureux astuce numéro 1 préparez son voyage même si vous ne partez pas escalader le mont Everest il est bon de suivre quelques conseils pour plus de sérénité déjà bien repérer son trajet ensuite bien s'équiper astuce numéro 2 réussir son entrée vous voilà à l'arrêt de bus quelques vérifications ne sont pas de trop la bonne ligne est 54 la bonne direction tout est parfait vous pouvez vous asseoir ah en voilà un qui arrive c'est bien le vôtre le 54 oui n'oubliez pas de faire signe au conducteur s'il y a du monde pas de précipitation pour autant vous vous levez à l'approche du bus vous vous dirigez vers la porte et surtout vous laissez les pressés se bousculer sans vous dans tous les bus une place vous est réservée alors pas d'inquiétude à vous de monter maintenant prenez votre courage à deux mains et votre ticket dans l'autre tenez bien la barre et hop vous voilà dans le bus astuce numéro 3 mettre le conducteur dans sa poche en vous tenant toujours d'une main vous validez bonjour bonjour pour tout renseignement n'hésitez pas à vous adresser au conducteur vous vous arrêtez bien à hôtel de ville oui je vous préviendrai voilà vous êtes rassuré et le conducteur vous aide dans sa ligne de mire ou plutôt dans son rétroviseur juste derrière lui les places qui vous sont réservées ah déjà prise avec un peu de chance on vous cède une place mais parfois il faut tout de même demander ne culpabilisez pas les coupables ce sont eux pas vous le conducteur est le maître à bord il pourra vous aider si besoin vous êtes bien assise maintenant ? c'est parti astuce numéro 4 profiter du voyage quel beau spectacle que celui de la ville qui défile devant vos yeux pendant ce temps le conducteur fait son possible pour que le voyage se passe au mieux malgré les aléas de la circulation mais parfois sécurité oblige vous avez bien fait de vous asseoir mais si vous avez choisi de rester debout soyez bien en appui pour garder l'équilibre et tenez bon la barre pour les bagages placez-les entre vos jambes pour en assurer la stabilité astuce numéro 5 jouez collectif c'est bientôt la fin de votre voyage prêtez l'oreille aux annonces sonores pour ne pas être pris au dépourvu hôtel de ville si vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton demandez à votre voisin stop attendez que le bus s'arrête pour vous lever c'est essentiel voilà Albertine c'est à vous maintenant direction la sortie comme pour l'escalade toujours une main grippée à une barre de maintien jamais en déséquilibre et tout ça en restant zen et si malencontreusement les portes se referment la plupart du temps les voyageurs deviendront votre porte-voix la porte s'il vous plaît la porte les portes s'ouvrent vous vous aidez de la barre et vous descendez mais parfois une voiture mal garée peut empêcher le bus de s'arrêter près du trottoir et là difficile de descendre pas démonter pour autant vous savez désormais que vous pouvez aussi compter sur l'aide des voyageurs vous voilà arrivé l'aventure s'ouvre à vous et demain où irez-vous quel sera votre bus qui suit ces astuces profite mieux du bus bien nous arrivons au terme de ce troisième tableau nous n'avons bien évidemment pas eu le temps de parler de l'ensemble de nos actions mais enfin je pense que du coup un paysage assez large vous a été brossé et puis nous permet de reprendre contact et de répondre à vos questions sur tout un tas de sujets nous n'avons pas dit notamment que la mission accessibilité agit au sein du groupe et donc exporte ses formations son guide des bonnes pratiques ses journées de sensibilisation dans les réseaux en France nous n'avons pas parlé de flexité qui opère en Ile-de-France notamment dans six départements le service PAM ni de notre filiale commune avec la SNCF les compagnons du voyage dont vous pourrez trouver d'ailleurs la documentation sur le stand de la RATP comme sur le stand de la SNCF donc nous avons dû faire un choix pour vous brosser un panorama en 1h30 c'est petit c'est pas beaucoup donc on peut prendre peut-être une ou deux ou trois questions avant qu'on nous demande de partir parce que l'heure s'est écoulée peut-être monsieur vous voulez non alors on nous dit non donc vas-y donc on va se retrouver sur notre stand quelques mots de Patrick pour conclure juste pour conclure que ce soit pour l'emploi les loisirs la citoyenneté la vie associative la famille sans transport bien sûr qu'il y a des barrières monsieur Letty directeur de cabinet vous pourrez passer le message au président Mangin que j'ai trouvé très courageux dans ma nomination et je sais l'intérêt qu'il a et qu'il exige pour l'accessibilité au sein de votre réseau et franchement il n'y a pas j'ai pas 50 choses à dire c'est de dire bravo parce que je connais sa sensibilité et il devait être là ce matin il n'a pas pu se rendre pour différentes raisons mais il serait venu avec grand plaisir mais en attendant je vous garantis que le président est très sensible à nos soucis voilà merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501